Il avait envie de vous revoir. Voici Patrick Acouzi dit Patazouk. Salut ! Salut, bonsoir ! Je ne sais pas si je dois dire Patrick ou Patazouk, vous préférez comment ? Eh bien tous les enfants m'appellent Patazouk et je crois qu'ici on est un peu tous les enfants, alors va pour Patazouk ! Alors va pour Patazouk ! C'est une tension douce ! Parce qu'il y a des bruits avec moi qui m'accompagnent ! Alors vous ne vous êtes pas revus depuis le lycée Saint-Charles, vous confirmez Jean-Marc ? Ça m'en vient maintenant ! Et pourtant, vous êtes aujourd'hui dans le même domaine que Jean-Marc Morandini puisque vous travaillez, vous aussi, vous voyez quel hasard ! Vous travaillez vous aussi dans les médias ? Oui exactement, c'est une bonne réponse, 10 sur 10 ! En fait moi je présente une émission comme Jean-Marc Morandini sur toute l'actualité des médias, mais des médias consacrés aux enfants ! Mais sur quelle radio alors ? En fait moi c'est sur Radio Tagada parce qu'on a été racheté par Haribo et c'est le même principe, je suis entouré de deux chroniqueurs, Patazel et Poucebonbon, on passe tout en vue, scoop, news, info, plus de secrets ! C'est pour les moins de 7 ans ! Allez, attendez ! Parce que là Jean-Marc, les invités et moi, on est tous curieux, on a envie de savoir par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme genre de scoop sur votre radio ? Ah ouais, par exemple, est-ce qu'il y aurait une nouvelle saison de Dora l'exploratrice ? Est-ce que Tinky Winky et Lana vont enfin se réconcilier ? Et puis surtout, attention, la semaine prochaine on a une interview exclusive de Franklin la Tortue, Franklin qui fait son coming out sur l'autre antenne et qui le dit, il avoue, il crève la carapace et ouais, il est gay ! Et alors, ce que vous ne savez pas, parce que là évidemment, d'un seul coup vous prenez en pleine face ce qu'est devenu Patazouk, mais ce que vous ne savez pas, c'est que Patazouk, notre ami Patrick au départ, s'il fait ce métier aujourd'hui, c'est un peu grâce à vous, parce que déjà à l'époque en cours, Jean-Marc vous a donné l'envie de faire ce métier. Ah ouais, carrément ! Eh, faut savoir un truc les enfants, c'est que lui, à 10 ans dans sa chambre, il avait reconstitué tout un plateau de télé, il avait découpé une petite pancarte avec marqué journal, il avait même dessiné Antenne 2, il présentait le journal avec son frère qui faisait le caméraman, pas vrai ? C'est vrai ? Non, c'est vrai. Un peu comme à Direct 8 aujourd'hui. La différence, c'est que j'avais au moins mon frère qui me regardait à l'époque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore sur Jean-Marc Morandini que vous vous rappelez de cette époque ? Ouais, alors faut savoir que son premier choc cathodique, c'était avec Casimir, parce que ses parents avaient la télé en noir et blanc, et le jour où ils ont acheté la télé en couleur, eh ben il a découvert que Casimir, il était pas gris mais orange. Et moi, c'est pareil, quand mes parents ont acheté une télé couleur, eh ben j'ai découvert que Déric, en noir et blanc, c'était la même chose. Il est là celui-là ! Est-ce que tout jeune, il était déjà passionné de télé, Jean-Marc Morandini ? Ah ouais, ben attention, il était pas que passionné de télé. Eh les enfants, vous savez qu'il était vachement fort au judo, même qu'il est devenu ceinture noire ! Et je peux vous dire que quand il s'énervait, ben il valait mieux être son copain, parce que nous on devenait pantalon marron. En tout cas, c'est vrai qu'il a fait du judo ! Oui, c'est bien dans chez Lévy, parce que sinon... Il a fait du judo ! Ouais, ouais, il a fait du judo, ouais ! Eh ben je peux vous dire aussi un truc, c'est que le judo, c'est pas toi qui diras le contraire, tu dois le savoir, ça peut servir à la télé. Pas vrai ? Oui. Enfin surtout pour ceux qui bossent avec William Lémergie ! Mais on leur a pris quand même ! Je ne sais pas s'ils étient encore étudiants avec lui, parce que vous c'était au lycée Saint-Charles à Marseille, mais après il a fait des études de journalisme. Ouais, mais faut savoir un truc, les enfants, enfin les enfants, c'est que ses parents, ils ne voulaient pas trop qu'ils soient journalistes, pas vrai ? Oui, c'est vrai. Et du coup, il a même dû faire des petits boulots après ses études, même qu'il a travaillé chez McDonald's ! Raconte un petit peu, parce que ça, c'est un truc de dingue ! Non, c'est vrai, j'ai bossé chez McDo, je faisais des frites, je faisais caissier, etc. à la fin de mes études, et j'ai failli même faire carrière là-dedans. Ouais, il était super impliqué, il paraît même qu'ils t'ont proposé de faire l'académie du hamburger ! Oui, ça existe vraiment, c'est aux Etats-Unis en plus ! Ouais, ouais, non, c'est vrai ! Et Remarque, ça a dû traumatiser cette histoire, parce que quand on regarde tes premières émissions, c'est un petit peu comme un menu king-size. Si tu vas jusqu'au bout, tu dégueules ! Jean-Marc, je vous sens un peu désarcelé, mais j'imagine que ça vous fait plaisir de revoir Patrick ! Ah, c'est toute ma jeunesse là, tout à coup, oui, oui, ça me revient, je sens Marseille en le voyant ! Et vous, ça fait plaisir de, Patazouk, ça vous fait plaisir de revoir Jean-Marc ? Ouais ! Ah pardon, excuse-moi, c'est juste que ça me fait plaisir, mais à la fois, ça me fait me rendre compte à quel point j'ai raté ma vie, quoi. Ah oui ? Non, parce que je suis là ce soir, moi j'avais envie de devenir journaliste comme toi, et de me retrouver comme ça, habillé en Patazouk, voilà, je me dis que finalement j'ai fait une carrière de merde, et je suis un petit peu désolé d'être comme ça, travailler sur Radio Tagada, je trouve ça minable, voilà, je me sens un petit peu merdique ce soir. Non, 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 dites pas ça, parce que franchement, Patazouk, vous êtes sûrement une idole pour les enfants, en plus, vous leur apportez de la bonne humeur, c'est bien. Non, je sais, mais arrêtez de m'appeler Patazouk, mon vrai nom c'est Patrick. D'accord. Voilà, c'est gentil, mais j'ai quand même une vie de merde aujourd'hui, c'est pas une vie de parler dans un micro en forme de fraise, dès que je parle, mes phrases sont ponctuées par des bruits minables et grotesques. Voilà, c'est pas une vie, c'est une vie de merde, arrêtez avec ce bruit, c'est pas la peine d'applaudir, vous les encouragez là-haut. Attendez là, je sens que vous avez besoin d'un petit break là Patazouk. J'ai pas besoin d'un break, c'est juste qu'en ce moment je me sens... Arrêtez avec ces bruits de merde ! J'ai pas besoin d'un break, j'ai besoin d'une femme aujourd'hui. Ah oui ? Ouais, voilà, parce que moi quand je parle de barbapapa, pour dire qu'il s'est transformé en marteau, j'en ai rien à branler, moi ce que je veux c'est du barbanichon, je veux du barbecue. Et quand je suis là ce soir et que je vois toutes ces nanas, eh ben je vais pas m'empêcher, tu vois. Ah oui ? Je vais me faire du bien et je vais aller tout toucher parce que moi j'en ai marre de cette bruit de merde parce que tu vois ça par exemple. Sécurité, emmenez-le ! Sécurité, emmenez-le ! Il est fou ! Vous pouvez emprunter Jonathan Lambert ! Jonathan Lambert, que vous pouvez applaudir !